Bonjour, je suis Jean-Christophe Arbateau et je suis professeur de droit public à l'Université de Nantes. Dans le cadre de la chaire Droits et politiques de la culture de l'Union Européenne, j'ai développé bien évidemment tout un projet pédagogique. Il s'agissait pour l'essentiel de combler un manque et de développer des enseignements académiques concernant le droit et la politique de la culture de l'Union Européenne. Il y en a quelques-uns en France, notamment par exemple en droit de l'audiovisuel, avec la professeure Isabelle Pingel à Paris 1, mais en dehors de ces quelques exceptions, cette dimension de l'enseignement du droit et de la politique de l'Union Européenne est très peu présente dans les universités. Donc j'ai souhaité développer les enseignements académiques dans ce domaine. Le premier axe a consisté à ajouter une dimension plus « culturelle », quelque chose qui soit plus sur le droit de la culture dans des enseignements assez classiques. Et donc dans le cadre de la chaire, on retrouve deux enseignements qu'on retrouve classiquement dans les études européennes, à savoir d'une part le droit du marché intérieur et d'autre part le droit des affaires de l'Union Européenne, les deux d'ailleurs se recoupant assez largement. Pour ces deux cours, j'ai décidé, j'ai proposé, de les orienter vers une dimension plus culturelle, d'évoquer les différentes affaires qui relèvent des libertés de circulation de la concurrence, mais qui concernent justement le secteur de la culture ou encore celui de l'audiovisuel. Évoquer aussi les harmonisations qui ont pu être effectuées dans ces domaines. Par exemple, dans le cours de droit des affaires de l'Union Européenne, je développe la directive « services de médias audiovisuels ». Donc ça, c'est le premier aspect, c'est ajouter une dimension de droit de la culture à des cours assez classiques pour sensibiliser les étudiants à la mise en œuvre justement du droit du marché intérieur au secteur culturel et les spécificités que cela implique. Et là, on retrouve des questions qui sont très actuelles, parce que ça implique notamment d'évoquer la question de l'usage des langues. On peut penser ici aux clauses fameuses et assez détestables, à vrai dire, clauses Molière. Il y a également des choses, bien entendu, sur, je le disais, sur la question d'audiovisuel, sur la question des biens culturels, la circulation des œuvres d'art, sur le marché de l'art. Bref, on recoupe tout de même des enjeux qui sont assez importants dans le cadre du droit du marché intérieur ou encore du droit des affaires. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe a consisté à développer des enseignements spécifiques pour le droit et la politique de la culture. Et ainsi, dans le cadre d'un master de droit de l'Union européenne que je co-dirige à Nantes avec le professeur Joël Boudin, eh bien, un des séminaires, un séminaire d'une durée de 21 heures, porte sur le droit de la culture et de l'audiovisuel de l'Union européenne. Donc, il y a cet axe de développement d'enseignements tout à fait spécifiques. Alors, un troisième axe, mais qui recoupe ce deuxième axe, ça a consisté à élargir les publics. Cette idée d'ouverture, la Commission européenne y est très attachée. Il s'agit à la fois d'avoir une optique plutôt pluridisciplinaire et puis de toucher aussi tout simplement la société-ci. Alors, cela se fait de deux manières dans le cadre de la chaire. D'une part, eh bien, il y aura chaque année une série de conférences consacrées justement au droit et à la politique de la culture de l'Union européenne. Alors, il y a évidemment, bien entendu, une dimension logique, mais pas uniquement d'ailleurs. Il s'agit tout simplement de montrer aux étudiants des diverses facultés de, non seulement d'ailleurs l'Université de Nantes, mais également d'Angers et du Mans, dans le cadre du presse LUNAM, eh bien, quels sont les apports de la construction européenne à la culture, comment est-ce que la construction européenne interagit et agit dans le domaine culturel. Toujours dans cette logique d'ouverture, j'avais proposé des cours à destination d'université permanente à Nantes. Ces cours à l'université permanente, eh bien, permettent de toucher un public qui est beaucoup plus large que le public étudiantin classique, à la fois parce qu'on a affaire à des gens de diverses générations et puis parce qu'on a affaire à des ensembles de professionnels qui sont issus de tout un ensemble de milieux. Bref, on est vraiment sur une logique d'ouverture à la société civile et ce qui permet aussi de, entre guillemets, porter le message européen et puis de montrer, eh bien, finalement, quel est l'apport, là aussi, de la construction européenne à la culture. Le projet comprenait le fait de mettre en place un diplôme universitaire à distance portant sur le droit de l'art et de la culture. Ce diplôme, je l'ai développé avec la professeure Karine Berneau qui est directrice de l'Institut de recherche de droit privé de Nantes et qui est une spécialiste reconnue en matière de propriété intellectuelle. Ce diplôme, donc, s'adresse là aussi à un public très large parce qu'il ne s'agit pas uniquement de viser les juristes, il s'agit de viser, en fait, tous les professionnels de la culture et de l'art à partir d'un niveau Bac plus 3 qui sont intéressés pour développer leurs compétences juridiques. Et donc, on propose ainsi tout un ensemble de cours articulés autour d'un tronc commun et puis de deux parcours différenciés, un parcours droit de la culture et des musées et un autre parcours droit du marché de l'art. Et parmi les cours proposés, eh bien, évidemment, il y a un cours qui porte sur le droit européen de l'art et de la culture. L'idée étant de développer à la fois les réflexes juridiques de tout un ensemble de personnes qui travaillent dans le secteur de l'art ou aussi d'étudiants, d'ailleurs, qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine, soit les étudiants en droit, soit les étudiants, par exemple, en histoire de l'art. Et puis, également, sur le plan européen, eh bien, tout simplement aussi de diffuser ce savoir concernant, eh bien, les politiques de la culture de l'Union européenne ou encore, eh bien, la manière dont le droit de l'Union européenne prend en charge la culture. Sous-titrage ST' 501